La complexité de l'univers dépasse notre intelligence et surprend par sa systématique et sa parfaite organisation. Un demi-milliard de galaxies, des amas d'étoiles s'éloignent les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Les savants essayent en vain de comprendre l'immensité du cosmos. Quelle est la structure spatiale de l'univers ? Est-il ouvert ou fermé ? Est-il fini ou infini dans le temps comme dans l'espace ? Est-il à trois ou quatre dimensions, à courbures convexes ou concaves ? Le physicien Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité et prix Nobel, a déclaré « Dans cet univers incompréhensible, mon idée de Dieu consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite, qui se révèle dans les plus petits détails. » Fort de ses connaissances récentes, l'homme découvre peu à peu l'omniprésence et la sagesse grandiose d'un créateur. Notre destinée se joue sur une planète à part, la Terre, habitée par des êtres humains doués de la raison et de la parole. L'homme a la capacité de rechercher et de rejoindre la source de son être, son Dieu créateur. Ce Dieu qui parle et qui se révèle au travers d'un livre unique, la Bible. La Bible pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinai et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Seul Dieu pouvait inspirer des auteurs il y a 2000 ans, 3000 ans, pour dire des choses qui correspondent à notre situation actuelle. Né dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lus et étudiés par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'un milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contraste que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joue à le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Esaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Avril 1995, un rassemblement exceptionnel sur le grand forum du mur occidental réunit un millier de jeunes israéliens pour leur bar mitzvah. Elle est organisée par les Lubavitch, une importante communauté de juifs orthodoxes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est parti ! Aujourd'hui, au pied du mur, va être célébré le bar mitzvah d'un millier de nos co-religionnaires, qui sont particulièrement venus de Russie, de l'URSS, ex-URSS, de l'Ethiopie et d'ailleurs. Ces enfants qui sont arrivés à l'âge adulte, ce qu'on appelle le bar mitzvah, l'enfant de la mitzvah, c'est à l'âge de 13 ans pour les garçons, à l'âge de 12 ans pour les filles. Et il y a une grande personnalité qui s'est offerte à leur acheter les filactères, c'est ce qu'on appelle le tefilé comme elle, sur le bras gauche, sur le cœur, sur la tête, sur le cerveau, pour servir d'union entre l'enfant d'Israël et son père qui est aux cieux. Cette cérémonie de bar mitzvah a lieu ici sur l'esplanade pour se souvenir du 93e anniversaire de la naissance du grand rabbin Schneertson de Lubavitch. Alors bar mitzvah, c'est le terme en hébreu, bar c'est le fils et mitzvah c'est le fils de l'Alliance. Et à l'âge de 13 ans, pour la première fois, il monte à la Torah en mettant les filactères sur le front et sur le bras gauche. Il va se recouvrir du châle de prière pour faire la lecture de la Torah. À l'âge de 12 ans, à l'époque du deuxième temps, cette cérémonie se faisait à Jérusalem pour la Pâque. Et dans le Nouveau Testament, il est rapporté que Jésus est monté avec ses parents à l'âge de 12 ans à Pâque pour la célébration. Et on pense que c'était la période où il a fait sa bar mitzvah. Cette cérémonie de bar mitzvah que nous voyons ce matin est très rare. Depuis 20 ans que je suis en Israël, je n'ai pas vu tant de bar mitzvah garçons et filles célébrés en même temps face au mur occidental. Et ce groupe des Lubavitch, leur attente messianique est très importante. L'année dernière, leur grand rabbin est décédé et les Lubavitch pensaient que lui est le Messie. Et ils attendent justement la venue du Messie et la construction du troisième temple. Selon le Larousse, le Messie ou Machia en hébreu est, au sens figuré, celui dont on attend le salut. Les chrétiens croient qu'il s'agit de Jésus qui est déjà venu il y a 2000 ans et qui reviendra une seconde fois. Les juifs attendent toujours cet envoyé de Dieu. Devant le mur occidental, les juifs chantent des chants qui appellent le Messie. Emmanuel ou David, roi d'Israël, est vivant. En parallèle avec les préparations pour reconstruire le troisième temple, on perçoit en Israël une espérance messianique de plus en plus pressante. Ce rabbin encourage le peuple, ne vous en faites pas, l'éternel Dieu va agir, le roi d'Israël est vivant. Je vous annonce son retour pour bientôt. Que les cieux s'ouvrent, que le Messie vienne. Alors que le peuple juif, pendant des siècles, et certainement depuis la destruction du temple, s'est toujours lamenté, a toujours pleuré, a toujours été confiné dans la douleur, voilà que très soudainement, depuis seulement 1967, ils chantent, ils se réjouissent, ils dansent même. Tous les vendredis soirs, des groupes très importants de jeunes descendent en chantant, en se tenant les mains sur les épaules, en chantant les vieilles prières juives, en particulier David Ameler Chai, le roi David est vivant. Ou bien Avinouche Bachamahim Chai, notre Père dans les cieux est vivant. Ou bien Immanuel va bientôt venir nous rejoindre. Immanuel, c'est un des prénoms du Messie dans le livre des Haïts. Alors évidemment, le changement est tellement brutal, tellement brutal, qu'on a du mal à réaliser vraiment que le peuple d'Israël, pour la première fois depuis bien des siècles, est tout entier pris par une fervente espérance messianique. Pour la première fois depuis très très longtemps. Et c'est régulier, chaque semaine, presque chaque soir, pour les fêtes en particulier. Et jamais, jamais, je ne les ai entendus moi-même se lamenter ou pleurer. Jamais. Et beaucoup d'amis juifs me disent, c'est une des preuves par excellence que notre Messie est aux portes. Les six qui précèdent l'arrivée du Messie, c'est tout d'abord l'état d'Israël. Seconde, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée de tout le peuple d'Israël, de la plupart du peuple d'Israël sur notre terre, sur cette terre sainte. Et troisièmement, que commence l'égide de la paix sur le monde. Et je crois que nous accédons à cette époque. On parle partout de paix, paix dans le monde, paix chez nous aussi. Et j'espère que cette paix-là nous amènera à l'arrivée du Messie. C'est vrai qu'il y a, un peu comme à l'époque du Deuxième Temple, à l'époque de Jésus, il y a une certaine attente eschatologique aujourd'hui. On sait qu'il y a des problèmes, il y a la guerre, il y a des pollutions. Et certains voudraient que le Seigneur revienne très vite. Et c'est vrai qu'on attend le Seigneur, on doit attendre le Seigneur. Mais parfois en voulant forcer un peu les choses ou faire dire que telle prophétie veut dire ceci et cela, qu'il faut reconstruire le Troisième Temple, je crains qu'on fasse comme les Juifs à l'époque du Deuxième Temple, qui, voyant aussi les armées de Titus encerclant Jérusalem, pensaient que Dieu allait venir, que le Messie allait les délivrer. Il est dit dans la Bible, dans un temps d'angoisse, Jacob sera sauvé. Donc il y avait une attente un peu eschatologique chez les Juifs à Jérusalem, chez les disciples qui ont posé des questions à Jésus, quand est-ce que tu viendras, quand est-ce que tu établiras ton royaume ? Et Jésus a donné des signes. Et ces signes, on les a eus depuis 2000 ans. Il y avait une autre communauté, c'est la communauté de Qumran, qui, elle, attendait du jour au lendemain la fin des temps. L'espérance messianique fait partie de l'espérance juive tout court. Dans la Bible, l'espérance messianique, d'abord, c'est le fait de la sortie d'Égypte. Ensuite, c'est le fait de la conquête d'Eretz-Israël. Ensuite, c'est le roi David. Vous savez que c'est à partir du roi David que s'instaure la mouvance messianique à l'intérieur du peuple juif. Il y a eu des messies. Shabetaï Tsevi a été un messie. En 1666, Shabetaï Tsevi a entraîné un mouvement messianique énorme de tous les pays du monde, aussi bien oriental qu'occidental. On a flué à Jérusalem et à Gaza et dans tous les territoires que nous connaissons ici. Il y a eu des messies. Il y a eu des faux messies. Il y a eu Réouveni avant Shabetaï Tsevi. Il y a eu Salomon Bolko avant Shabetaï Tsevi. C'est surtout à l'époque où les persécutions touchent d'une façon mondiale le peuple juif. Par exemple, l'inquisition, l'exclusion des juifs d'Espagne a produit, par réaction, des espérances messianiques qui sont cristallisées sur une figure donnée. Plusieurs fois dans leur histoire, les juifs ont cru discerner la venue du Messie. En 132 après Jésus-Christ, le rabbin Akiva proclame que le révolutionnaire juif Bar Kokba est le Messie. Erreur. D'autres cas seront signalés. Shabetaï Tsevi est proclamé Messie au XVIIe siècle. Non seulement il ne réalise pas l'espoir messianique, mais il se convertit à l'islam. Le rabbin Léon Ashkenazi déclare que la venue du Messie a commencé avec la déclaration Balfour en 1917. C'est poursuivi avec l'unification de Jérusalem en 1967 et doit s'achever avec la reconstruction du Temple dès 1992. Récemment, le rabbin Lubavitch Menahem Schneerson, décédé en juillet 1994, a été proclamé le Messie par une partie des juifs orthodoxes. Dans les écoles rabbiniques, on prie et on sonde les Écritures. Alors que certains s'interrogent, d'autres membres de la communauté des Lubavitch ont proclamé le rabbin Menahem Schneerson comme le Messie. Il croit que les miracles comme la chute du rideau de fer, le retour en Israël de milliers d'exilés juifs et la protection divine accordée à Israël pendant le conflit du Golfe, précèdent immédiatement l'ère du Messie et la reconstruction du Temple. Sur cette banderole, on peut lire « Baru Habba Mele HaMashiach » « Bienvenue au roi Messie » Un an après la mort du rabbin Schneerson, on trouve toujours en Israël des affiches avec des allusions à son titre messianique, comme celle-ci au centre d'Ascalon. Une affiche présente le rabbin Schneerson quelque temps avant sa mort. Le texte précise « Nous te souhaitons longue vie, notre maître et notre roi le Messie, pour les siècles des siècles ». Qui était le rabbin Schneerson et pourquoi a-t-il été proclamé le Messie ? À Jérusalem, comme aux Etats-Unis, il y a une communauté d'ultra-orthodoxes, de rassidim. On la retrouve aussi à Paris, ce sont les Lubavitches. Les Lubavitches ne sont pas les seuls rassidim. Et ces rassidim viennent du 18e siècle de notre ère, en Europe centrale, en Pologne surtout. Il y avait des petits villages et dans ce village, il y a eu des rabbins qui ont commencé à inciter le peuple à revenir à Dieu par le chant, par la louange, par la danse, la prière. Ça va créer des petites communautés de rassidim, donc récètes, ça veut dire la grâce, des justes, des gens qui vraiment passent leur temps à louer et à servir Dieu. Et les foules se déplaçaient pour les entendre, pour obtenir une bénédiction, pour qu'on prie pour eux. De toute façon, ça va créer des sortes de dynasties de rabbins qui seront de père en fils, où un des fils sera aussi le leader de la communauté. Et dernièrement, est décédé à l'âge de 92 ans aux Etats-Unis, le fameux rabbin Schneertson, qui était le leader de la communauté des Lubavitches. Et cette communauté des Lubavitches était la plus active parmi toutes les communautés des rassidim. Dans ce sens qu'ils ont ramené beaucoup de juifs à la foi, à Dieu, peut-être à leur organisme, à leur organisation, mais quand même à la foi à Dieu. Et leurs yeshivots, leurs écoles talmudiques et bibliques étaient remplis. Ils ont fait beaucoup de bonnes œuvres autour d'eux, donc aider les pauvres. Et une communauté très florissante, surtout à New York, à Jérusalem, en France et dans d'autres pays. Et leur leader avait tellement d'influence sur eux, était tellement spirituelle, que beaucoup de jeunes ont commencé à dire « Mashiach, Arshav, le Messie maintenant ». Et ce rabbin, il y a quelques années, devait venir à Jérusalem. Et ses disciples étaient prêts à se déplacer avec lui. Et à Jérusalem, ou à Tel Aviv, la communauté locale était prête à le recevoir un peu comme le Messie. Tous les gens qui l'ont rencontré ont subi ce magnétisme du regard. Et il voyait clair dans l'homme et il voyait clair dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs, il laisse une place qui n'a pas d'héritier, puisqu'il n'a pas eu d'enfant. Et ce rabbin de Loubovitch a suscité, à la fin de sa vie, une espèce de mouvement messianique, le concernant. Je ne saurais pas vous dire s'il en est l'initiateur, ou même le porteur. Ce que je sais, c'est qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas, lui, le Messie. Mais les disciples, dans leur enthousiasme sans borne, le considèrent malgré, même maintenant après sa mort. Ils disent que le Messie se ressuscite, et on en sait quelque chose sur le plan de l'histoire, que le Messie ressuscite et qu'il est le Messie. Alors, ce qui a été terrible pour la communauté, pour certains jeunes peut-être exaltés de la communauté, pas tous, mais certains, c'est qu'ils pensaient qu'après sa mort, il allait vivre de nouveau, il allait ressusciter. Et ça a été un coup terrible, parce que ça fait déjà bientôt presque un an qu'il est décédé, et rien ne s'est passé. C'est un saint homme qui a vécu de la sainteté toute sa vie, qui a beaucoup fait pour le peuple juif, mais de là à forcer la main divine pour qu'il soit le Messie après son décès, car c'est un peu loin. Il y a beaucoup de saints dans le peuple d'Israël, nous aspirons à l'arrivée du Messie, mais forcer la main divine pour que c'est lui le Messie, pas une autre personne. C'est un peu loin. À l'annonce de sa mort, ses disciples ont annoncé, il ressuscitera, mais il a dû mourir pour les péchés de son peuple. Et le passage d'Ésaïe 53 a été cité, et d'autres passages encore, comme le psaume 22 par exemple, où il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et qui parle aussi de la souffrance de quelqu'un, une souffrance qui est décrite, comme au fond aussi expiatoire. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que les disciples du Rabbi de Lubavitch utilisent exactement les mêmes arguments que les juifs messianiques, que les chrétiens de tous les temps, c'est qu'il devait venir un Messie qui devait mourir pour les péchés de son peuple, et qui doit ressusciter plus tard. Lorsqu'un homme est un homme, et qu'on le considère comme le sauveur, et qu'il meurt physiquement, alors c'est la fin de tout. Non ? Il n'est pas mort, il ressuscite. C'est ce qui est arrivé dans la religion chrétienne, par exemple, n'est-ce pas ? Finalement, l'espoir de la fin des temps ne peut pas être troublé et cassé par le phénomène physique de la mort. Cela ouvre bien sûr un horizon nouveau, puisque depuis les origines, le judaïsme et les juifs orthodoxes, bien entendu, ne peuvent pas, ne pouvaient pas accepter la résurrection du Christ. Et j'y ai vu, j'ai vu dans ce phénomène tout à fait nouveau dans le judaïsme, qu'un homme que l'on prétendait être le Messie pouvait ressusciter. J'y ai vu ce que j'appellerais une certaine pédagogie divine, à l'encontre de son peuple israël, pour qu'il commence à méditer sérieusement, et au besoin à penser à Jésus, n'est-ce pas, en arriver là, sur la possibilité de la résurrection du Christ. Situé à neuf kilomètres de Jérusalem, voici Bethléem. Bâti sur deux collines de Judas, c'est la ville où résidèrent Boaz et Ruth, et c'est là où naquit le roi David. Dans Michée 5.2, la Bible précise que Bethléem doit être le lieu de naissance du Messie. D'ailleurs, lorsqu'Hérode demanda aux principaux sacrificateurs et aux scribes, où le Christ, c'est-à-dire le Messie, devait naître, ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car c'est ce qui a été écrit par le prophète. À Noël, comme dans des millions de foyers chrétiens à travers le monde, on célèbre à Bethléem la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, moi se trouve la façade de l'église de la Nativité, construite au cœur du village de Bethléem. La petite porte que nous apercevons conduit à l'église byzantine, construite sur une grotte, car on pense que c'est l'emplacement de la naissance de Jésus. Le prophète Miché, dans le chapitre 5 de son livre, nous dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. » Et cette prophétie s'est accomplie à l'époque d'Hérode le Grand, à la naissance de Jésus. David est né à Bethléem, et c'est donc de cette tribu de Juda à Bethléem, dont le texte du prophète Miché nous dit bien que ce n'est pas la plus grande des cités de Juda, mais qui est une ville dont l'étymologie est assez intéressante, puisqu'elle signifie la maison du pain. Il nous est donné comme une nourriture. Et David, il vient de la maison de Juda. Lorsque plus tard on parlera de Messie, il sera bien évidemment le successeur de cette maison de Juda. Il devra donc être de Bethléem. Faire naître Jésus à Bethléem, c'est donc tout à la fois le situer dans une lignée, dans une descendance, mais le situer aussi avec, comme arrière-fond, toute l'image, toute la symbolique davidique de ce petit David. Et en effet, Jésus n'apparaîtra jamais dans sa vie comme le fort. Il aura des forts en face de lui. Il aura le pouvoir religieux, le Sanhédrin. Il aura le pouvoir politique, les Romains. Il devra se situer comme le petit, comme monsieur tout le monde au milieu de cela. Et puis alors le fait de le faire naître à Bethléem aura encore d'autres symboliques. J'ai dit la maison du pain, mais Jésus va naître non pas seulement dans une crèche, je n'aime pas traduire le mot par crèche, disons une mangeoire. Il va naître comme nourriture qui nous sera donnée à manger. Et alors la symbolique de Bethléem va rebondir. Jésus est vraiment parole de Dieu qui nous fait vivre parce que c'est une nourriture qui nous est donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ...